vous montrer une petite vidéo qui a plus de 50 ans 72 mais l'effondrement du monde 2030 et après vous montrer ce cher tonton à théâtre et à tt à l i qui l'a prédit aussi à il est fort cela voilà pourquoi tout ce qui se passe actuellement est accéléré parce qu'il ya plus de 50 ans qui savent ce qu'il va se passer et qu'on pense sauver soi-disant c'est des psychopathes lui qui tombe tout péter en en envoyant le plus possible je suis chic chic comprenez allez on peut dire réellement sérieusement aujourd'hui que l'humanité oui certainement il est extrêmement difficile de donner un délai si vous voulez à quel moment est ce que ça sera le plus dans à quel moment est ce que ça sera la catastrophe ça c'est difficile et bien ce qu'on peut dire je crois que ça a été étudié par le groupe de rome protocole de toronto oh le maïti il est encore là lui il est mêlé avec bilou mais ils ont quand même étudié les choses de façon très approfondie et précisément dans ce domaine de prospectif pour tout à fait de voir un petit peu combien de temps on peut couvrir sur notre lancée actuelle et ils ont mis le programme programmé si vous voulez tout ceci sur les ordinateurs et ils ont en particulier fait jouer les données principales suivantes les investissements en capital ou le niveau de vie ce qui revient à rapport au même la population taux de la croissance de la population l'exploitation des ressources naturelles la pollution et la production d'alimentation et ils ont mis ceci si vous voulez je schématise un petit peu le fondat comme ça fait 30 ans maintenant ils ont mis tout ceci dans un ordinateur et ils ont dit à l'ordinateur qu'est-ce qui va se passer l'ordinateur a montré que si tout continue de la même façon vers les années 2030 à peu près voilà vous comprenez mieux à peu près les deux tiers de la population disparaissent au moment où il y a un excès de population ou est-ce qu'on peut sérieusement imaginer que c'est aussi dramatique oui 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 attendez vous allez vous allez voir il faut continuer un petit peu alors là-dessus ils ont dit bon mais qu'est-ce qui se passe si on fait un effort énorme et on réduit la pollution de temps et temps totalement insuffisant 2030 même catastrophe alors ils ont fait varier tous ces différents facteurs et toujours quelles que soient les façons de les trouver systématiquement en ayant cette catastrophe à cette époque là donc une réduction de la population à peu près des deux tiers pour toute l'inter alors là-dessus ils ont posé le problème à l'envers ils ont dit à l'ordinateur alors qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour qu'en en 2000 on soit stabilisé alors l'ordinateur a répondu il faut réduire les investissements vous voyez notre société réduire les investissements de 40% ah vous voyez ça a coupé bizarrement quand il dit quelque chose d'intéressant à censure déjà voilà écoutez bien est-ce que c'est imaginable alors que les trois quarts d'humanité sont à l'état sous-développement ce serait un progrès économique vous venez de répondre à la question d'une question d'une question d'ailleurs est-ce que maintenant l'humanité est en danger alors vous voyez on trouve une solution n'est-ce pas et vous dites vous-même la solution est interdisciplinaire mais voilà le danger et puis parce qu'il y a cette essai qui vient de sortir dans lequel vous nous encouragez à faire des projets personnels à 10 ans à 15 ans à 20 ans et ça nous amène donc aux années 30 vous allez nous expliquer tout ça mais d'avoir cette crainte que vous avez exprimé au lendemain des attentats en Turquie il y a 15 ans vous craignez une troisième guerre mondiale vous l'avez dit et justement oh bizarre oh bizarre il a de l'avance on fait ce pronostic en décrivant les cinq phases rythme de l'avenir l'éclat de l'empire américain tentative du gouvernement du monde par groupe de nations l'une et l'autre échelle toute puissance du marché et surtout du marché illégal chaos et guerre et dépouchant sur peut-être une société idéale à la place de la guerre ou après la guerre mais c'est un peu comme ça que je vois le compte résistible de l'histoire mais le compte combattre de l'histoire et ça nous met autour de 2030 en effet pour une grande guerre qu'on peut encore éviter bien sûr et avec dans votre esprit un rôle central dans cette guerre des états islamistes une grande guerre ce serait un chaos général on se mènerait à la fois des non états et aussi des états et on peut partir de n'importe quel état comme la première guerre mondiale mais elle sera vraiment un chaos général alors on peut partir entre le mer de Chine, entre le Japon et la Chine on connait tous celui-là normal il en fait partie je vais faire ton ton ah ah est-ce que par exemple ce qui se passe en ce moment vous l'avez évoqué vous-même entre la Chine, le Japon et les Etats-Unis autour d'înots artificiels qui ont été construits par la Chine qui revendiquent l'extension de son territoire national et de ses eaux territoriales est-ce que ça peut être quelque chose qui déclenche une conflagration comme celle que vous imaginez qui sont en train d'être faites par les banques centrales ou même avec certaines monnaies digitales dont le Bitcoin n'est pas parti mais voilà donc les monnaies de référence sont les crypto-monnaies en tout cas voilà, attachées je pense au pays la France aura sa crypto-monnaie la Belgique aura sa crypto-monnaie, la Suisse aura sa crypto-monnaie etc. etc. donc ça c'est la première chose qui m'a wow, choquée parce que c'est quand même la fin d'un empire le fait que le dollar ne soit plus la monnaie d'échange ça fait quand même, ça va faire un changement énorme ça veut aussi dire que les Etats-Unis ne seront plus leaders mondiaux je l'avais annoncé dans une vidéo précédente mais c'est très intéressant parce que les cartes sont rebattues et les entreprises américaines ne seront plus aussi innovantes et valorisées donc c'est le cas de la tradition donc ça c'est la première chose deuxième chose c'est que comment ça s'appelle en français l'intelligence artificielle va vraiment être mise en avant même si les Etats-Unis vont être vraiment généralisés on va avoir de plus en plus de robots et de l'intelligence artificielle qui vont faire des tâches aujourd'hui qui vont faire des humains et ça va bouler la productivité donc on va être dans un monde où effectivement on pourra produire beaucoup plus beaucoup plus vite à moins d'autres ah plus consommer les Etats-Unis sont différents je pense que c'est aussi pour ça que les Etats sont en train de discuter un revenu universel parce qu'il y aura beaucoup moins de gens qui sont employables donc il va falloir toujours y avoir des humains qui travaillent vraiment avec les robots mais voilà ça va poser des soucis en étant un ami social et économique mais en tout cas il va y avoir une énorme croissance de productivité la productivité va augmenter donc je suis curieuse de savoir ce savoir encore une fois c'est des prédictions que je te partage que je pense qu'ils vont se passer si tu n'es pas d'accord avec tu peux l'exprimer dans les commentaires plutôt la faille d'acceptation qu'il y a à faire et de positionnement par rapport à et puis je pense que c'est très beau c'est que c'est très beau c'est très beau